Un jour, lors d'une douce soirée ou d'un brûlant matin, notre corps s'éteindra, notre âme s'élèvera et nous ne serons plus là. C'est alors que nous ne pourrons plus observer les paisibles nuits engloutir les ardentes journées dans un cycle infini. L'argent étalé par le clair de lune sur les flots éternels ne sera invisible, et sous les étoiles de givre, l'horizon ne sera plus visible. Nous ne pourrons plus lever les yeux et trouver les nuages nébuleux se pourchassant comme de vieux esprits enfantins dans un ciel lointain. L'innocente mélodie de la vie ne sera plus qu'un bruit sourd aux lointains échos. Chaque petite chose, autrefois sensible et harmonieuse, se transformera en des pensées étrangères et s'enfuira petit à petit un peu plus dans la terre. Tout ce que notre regard velouté aurait pu capter sera à présent inexistant. Et les reliques de notre existence se trouveront vite délaissées. L'oubli rongera le souvenir de notre présence de salamacéré, et nous ne resterons qu'un arrière-goût amer pour ceux restant sur terre. Nous ne capturerons plus notre expression vive à travers un autre reflet sur un paisible étang. Nous ne percevrons plus les mouvements flous créés par ceux qui nous entourent. Plus jamais nous ne saisirons du coin de notre œil une lueur ou un éclat. Nous ne verrons plus jamais rien en réalité. Les oiseaux ne chanteront plus au milieu des bois feuillus. L'eau, fluide ou tourmentée, ne clapotera plus incessamment. La musique qui, pour certains, puisse réveiller les morts, ne s'avérera plus qu'être un distançon creux et sans vie. En fait, nous n'entendrons plus jamais rien. La lourde odeur du lilas qui s'infiltre par les fenêtres lors des après-midi de printemps ne sera plus là pour nous embaumer. L'odeur de la pluie, qui nous dérange ou nous égaye, n'aura plus aucun effet. En réalité, toutes les odeurs ayant le pouvoir un jour de nous éveiller ou de nous repousser n'existeront plus jamais pour nous. Un jour, le cercueil à vide ouvrira sa mâchoire, et pas à pas, avec épouvante et aversion, nous avancerons lentement dans l'ombre profonde et infinie. On s'en ira dans les ténèbres, et nous tomberons dans le palpable néant. Un jour, l'enfer flamboyant se dessinera sous nos yeux, et avec un dernier espoir et un dernier regard, nous dirons adieu. Et peut-être que seul nous attendra, une lame versée à notre âme échappée, vouée à notre cœur desséché, qui tombera sur nos cendres trempées de désespoir et de scellitude. Alors, et si demain, c'était la fin ?